L'étape du jour prend le départ à Douarnenay. Les concurrents ont quitté la rate de Brest la veille pour rejoindre le PIB Goudin après plus de 7 heures d'une navigation éprouvante, mais cela valait bien le détour. Ça se passe plutôt bien et c'est sympa, on se partait de découvrir un peu la Bretagne. Nous qui venons de Montréal, on n'a pas trop l'occasion de visiter Savagion. C'est une des spécificités de la course croisière EDEC que d'alterner des parcours tactiques avec un parcours côtier, encore que ce dernier n'a rien d'une promenade de santé. Ce qui est compliqué c'est qu'on passe quand même dans des endroits où il va y avoir vachement de cailloux, pas mal de courant, et donc du coup il va falloir être hyper concentré sur toutes les petites bascules devant qui peuvent se passer et faire attention de ne pas talonner et de ne pas toucher avec le bateau. Rallier Douarnenay à Brest en contournant la presqu'île de Crozon amène les concurrents à régater sur un des plans d'eau les plus techniques de l'Hexagone. Les mauvaises langues diront que c'est une étape à l'avantage des Bretons. C'est une zone de navigation qui est assez technique et c'est pour ça qu'on fournit aux équipages tous les instruments et toutes les caractéristiques de ce parcours pour qu'ils puissent préparer au mieux leur navigation. Passé le cap de la chèvre, les choses sérieuses commencent. La flotte arrive en paquet et la brise se lève. Il va être question de tactique mais aussi d'audace car le jeu consiste maintenant à raser les cailloux pour profiter de la brise côtière tout en se jouant des courants. Cette fois, c'est l'expérience qui parle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501